Salut à tous, une vidéo qui sera pratique ou pratique et qui va durer une petite vingtaine de minutes c'est par rapport à des distributions qui ont tendance malheureusement à avoir un installateur un peu, dirons-nous, chatouilleux qui a tendance à planter si on n'utilise pas des langues latines, enfin si on utilise pendant des langues latines ou des langues qui utilisent des lettres accentuées comme le A accentué, le E accentué, le U accentué, le U tréma, le E tréma bref, tous les caractères qui ne sont pas des caractères latins de base je ne sais pas si ça concerne les caractères sériques ou autres, mais bref donc une personne m'a contacté parce qu'elle avait un petit problème pour installer en dur, je précise bien, et je leur précise en dur, Linux Lite donc elle m'a donné part des symptômes, ça fait ding 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 ding, encore le bug de cet outil de remasterisation en fait c'est des outils qui partent du Ubuntu, du Debian, et qui sont utilisés pour faire sa propre ISO donc ça peut très bien concerner la Linux Lite, comme la Shell et OS à vérifier bien sûr bref, cette introduction est en faite, et là je vérifie que le micro n'est pas trop fort donc j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait et je me suis dit, bon, j'ai fait des tests et j'ai envie de vous montrer avec la Linux Lite comment ce bug apparaît et comment le contourner on est parti donc ça on va le réduire le bug apparaît aussi bien dans la session live que si on lance directement l'installateur j'ai fait la comparaison avec les deux et malheureusement ce bug a tendance à apparaître sur les deux cas je ne sais pas pourquoi peut-être que les outils de remasterisation contiennent une version pourrie d'Ubiquity je vais y arriver, qui est l'outil d'installation de Ubuntu bug que je n'ai pas rencontré par contre sur les versions officielles à savoir la Ubuntu, la Ubuntu, la Ka Ubuntu la Ubuntu, la Ubuntu, non mais la Ubuntu Mate la Kaeline, je ne sais pas, je ne parle pas chinois je ne me dis pas du chinois non plus bref donc là je vais devoir que je passe en plein écran pour que ce soit plus agréable pour l'affichage donc comme je vous ai précisé, ça fonctionne, si vous avez un jour ce genre de bug et que l'installateur se plante à la fin de l'installation, vous saurez en faire quelles que soient les solutions concernées là je compléterai un post install, comment mettre en place le français et compagnie alors tu vas démarrer mes cocouniettes, oui allez, démarre voilà donc je vais passer en plein écran ça sera plus simple par contre je vais remonter un tout petit peu le micro parce qu'elle va être un peu faiblard voilà donc je repasse en plein écran bon, quand tu veux quand tu veux pour me changer l'ensemble c'est ta balance quand je recule comment veux-tu, comment veux-tu que je m'accule d'accord bon, on va le redémarrer désolé pour les alliats du direct c'est bête tiens donc crash.init ça donne son envie oulala ça sent l'iso qui est bien défaite ça donne envie déjà bref allez, avance désolé pour le premier démarrage avorté ça arrive vous allez, tu démarres, oui voilà on y arrive bon on lance directement à l'installateur c'est Ubiquity celui de le bouton classique donc on va l'installer en français étant donné que le français proposé autant l'utiliser je ferai une mise à jour après je n'ai pas envie de récupérer une mise à jour je prends l'intention par défaut étant donné que c'est une machine vierge donc autant profiter voilà clavier français c'est quand même mieux et là on crée notre utilisateur sans aucun caractère accentué on va comme bien faire les choses et on est go donc normalement l'installation commence avec le blabla habituel vous remarquerez que ce n'est pas traduit en français je ne sais pas si c'est traduit en espagnol ou en italien ou en autre mais c'est quand même ennuyeux c'est quand même mieux d'avoir quelque chose d'internationalisé c'est pas évident à dire à partir de 7h du soir voilà donc la copie des fichiers se passe pas trop mal elle est même assez rapide comme vous pouvez le constater j'ai pris une ISO la Linux Lite n'est pas super lourde elle doit peser dans les 1,6 Go ce qui aide donc là la plus habituelle blablabla 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 au moins les écrans de connexion sont variés ce n'est pas comme sur certaines distributions on voit les 3 mêmes pendant un quart d'heure n'est-ce pas et je ne citerai pas d'un nom même si vous me connaissez un peu vous savez de quelle distribution je parle dont le nom commence par un A voilà et je ne donnerai pas les autres lettres mais par contre l'anglais est un peu limite par endroit je ne suis pas un super anglophone mais oui c'est pas de continue to grow ah oui c'est un nombre c'est bon ça colle bien si vous êtes un nouveau art ou un nouveau device n'exploit je vous recommande à utiliser un système de colonnex pourquoi pas par contre parfois le texte n'est pas suffisamment lisible c'est pas bien grave c'est pas le plus important on dirait donc là en gros en 5 minutes on installe les paquets ici c'est pas un petit peu Voilà, donc la copie des pichiers est presque terminée, merci de nous donner informé. Le pourcentage serait aussi bien qu'une simple barre, mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Bon, je vais quand même le temps que ça reste à gérer, voir si je ne peux pas modifier le... Non, c'est pas ça. Properties. On va mettre, voilà, c'est mieux comme ça, ça ne sera plus par là. Ça ne change rien du tout, mais c'est juste plus agréable pour voir le temps qui s'écoule. C'est plus facile à lire. Donc normalement, il va attaquer l'installation proprement dite. C'est plus facile à lire. 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 Voilà, donc là, l'installation du système est en cours. Il n'y a pas grand-chose à lire, c'est désolé, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à lire. 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 Pourquoi pas ? Et normalement, si tout se passe comme dans mon test d'avant-enregistrement, ça ne va pas tarder à planter. Quoique avec le Ron Murphy, ça m'emmerderait bien que le Ron Murphy me tombe sur la tronche d'aujourd'hui. Voilà, donc là, c'est le bug habituel. Donc, c'est un vieux, vieux bug, je ne sais pas d'où il vient, bref. Donc, le moyen de contourner, c'est d'installer la distribution en anglais. Après, il faut juste la traduire en français, donc je vous montre comment on fait. Donc, on relance l'installateur, mais cette fois-ci, on demande à l'installer en anglais. What the FU-C-K ? Bref, donc là, bien sûr, il faut remplacer la précédente version. On a ErasDisk. Ce n'est pas la peine de donner que la première installation s'est plantée, donc on fait ErasDisk. Les étapes à repris sont continue. Là, c'est bon, le clavier est en français. Et là, on peut recommencer. Et normalement, cette fois-ci, l'installation va à son terme. Donc, c'est un peu plus rapide, étant donné que le disque virtuel est déjà créé. On va dire dans 5 minutes de l'installer. C'est quand même ennuyeux, cet enfoiré de bug. Je ne sais pas depuis combien de temps il est présent, mais c'est un véritable emmerdement. Il n'y a pas autre mot, c'est un emmerdement. Comme dit si bien les anglophones, Why it is such a pain in the ass ? Ou, en version réduite, Peter. Voilà. Donc là, la copie est un peu plus rapide, étant donné que les partitions ont déjà été formatées et que le disque a déjà sa taille presque définitive. Enfin, l'image disque a déjà une taille bien avancée. C'est quand même con, il n'y a pas autre mot, de voir des distributions qui sont assez bien référencées, qui utilisent des outils fonctionnels et qui se retrouvent avec des versions pourries, il n'y a pas autre mot qui sont pourries, et qui n'ont pas l'option d'utiliser des versions déboguées de l'installateur. C'est con, il n'y a pas autre mot. Apparemment, c'est des distributions qui doivent être uniquement dédiées au marché anglophone. Donc, si ça plante avec les attraques sont tués, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? C'est ennuyeux, parce que ça oublie que le nombre de personnes ne sont pas anglophones. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'après, la mise en français est un peu laxative aussi. Désolé d'employer des termes assez scatologiques, mais vous allez voir, c'est assez ennuyeux. Je pense que nombre de développeurs oublient une chose, c'est qu'internet, c'est international. Ce n'est pas uniquement réservé aux utilisateurs qui parlent anglais. Même si c'est leur plus gros leur marché, c'est un moindre des choses de vérifier pour des personnes... Moi, je ne sais pas. Est-ce que ces développeurs n'ont pas des canadiens francophones dans leurs testeurs ou dans leurs communautés ? Ne serait-ce que pour tester que tout se passe bien au niveau de l'installation avec des langues qui ont des lettres accentuées ? Ça montre des choses. Bon, je sais, il y a 2-3 mots qui en anglais ont des lettres accentuées. Mais 2-3 mots sont combien ? Plusieurs dizaines de milliers ? C'est vrai que ce n'est pas évident. Donc là, ça s'installe un peu plus vite. Ici, on va dire 5 minutes, l'ensemble aura redémarré et je vous montrerai comment passer la Linux Lite entièrement en français. Modulo, bien sûr, l'installation des mises à jour. C'est surtout l'installation et la configuration en français que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et surtout comment contourner cet enfoiré de bug dans l'installateur qui doit être pris dans des outils de remasterisation qui n'ont même pas pensé à mettre à jour l'installateur. What the fuck ? C'est tellement important, c'est tellement peu important l'installateur. Que un outil vidéo plante, c'est pas trop grave. Mais quand c'est un installateur qui est censé te montrer la qualité du logiciel libre, ça ne m'est qu'avec une chose, c'est de le foutre sur la poubelle et de dire c'est de la merde. Malheureusement. Et c'est ça le pire. Donc, il est en train de faire le copier fichier et cette fois-ci normalement, il va aller jusqu'au bout. Il va créer l'utilisateur, il va rajouter Grub et compagnie, il va redémarrer et ça va fonctionner. Théoriquement. Croisons les doigts. Croisons les doigts. En tout cas, une chose est sûre. Ce n'est pas une distribution que je conseillerais à une personne qui recherche une première distribution Linux. C'est sûr et certain. Tant que ce putain de bug ne sera pas corrigé, je ne la conseillerais pas. C'est tout quoi. Donc, il installe le système. Donc, on voit vraiment que l'utilisateur est écrit en Python parce que tous ces fichiers .pi, enfin py pardon, il y en a un. Donc, normalement, ça devrait aller assez vite. Il avait planté cette étape-là au moment de l'installation en français. Normalement, ça devrait aller. Normalement. Configuration des traductions, enfin des locales du système. On configure APT, la zone de clavier, l'utilisateur. Et ça avait planté à peu près cette période-là. Voilà. Oui. Ça avance. On va pouvoir redémarrer. Oui. C'est bon. Vas-y, continue. Je sens que ça vient. Je ne change pas de main. Je sens que ça vient. Désolé. Allez. Voilà. Donc, normalement, dans 2-3 minutes, on aura redémarré sur une Linux Lite installée. Malheureusement, pas entièrement en français. Saloperie. Va. C'est dommage de proposer l'installateur dans plusieurs langues et que certaines le fassent planter comme un Windows Millenium sous amphétamine. Il faudra un jour que je fasse une vidéo sur Windows Millenium. Tiens. Si j'avais à le faire l'indémarrer. Pardon. Voilà. C'est bon. On peut redémarrer. Il faut savoir quand même qu'il faut l'installer en anglais et après passer en français. Ouais. Dommage. Sauf erreur de ma part, même les premières Ubuntu qui datent de 2004 n'avaient pas ce genre de bug. Dommage. Donc là, voilà. On a un tableau d'entrée et ça redémarre. On va voir. Allez. Chargement, l'écran de démarrage. Blablabla. 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 Là on voit que c'est en franglais. Ah zut. Je me trompe de mot de passe. Ça risque de ne pas le faire. Voilà. Donc c'est donc Ubuntu apparemment revampé. donc la première chose qu'on va faire on va remettre l'heure pour pouvoir utiliser voilà clac je vais en 24 heures pardon propriété voilà c'est mieux comme ça donc première chose à faire on va aller dans les locales donc si on va chercher local tout simplement langue pardon langue et local local et langage support voilà donc là pour activer le français c'est un peu concon parce qu'il faut le savoir c'est qu'il faut mettre la langue qu'on veut par défaut en haut de la liste ça si on ne le sait pas donc voilà donc là avoir des dépôts un peu plus rapides aussi peut-être ce n'est pas possible voilà alors qu'est-ce qu'il y a comme paquet donc il faut autoriser l'installation d'accord on installe le paquet de traduction et là ça aussi LibreOffice calque tiens oula il installe des paquets qui n'étaient pas préinstallés dont LibreOffice bon pourquoi pas pourquoi pas après tout étrange que LibreOffice n'était pas préinstallé bon peu importe ce n'est pas extrêmement lourd donc on va attendre qu'ils finissent de télécharger ensemble parce qu'au lieu de faire une liste de cases à cocher mais non on va faire une liste de trucs à tirer c'est tellement plus simple bref bien sûr après il faudra faire les mises à jour et compagnie mais déjà le principal c'est de vous montrer comment on peut franciser l'ensemble voilà donc il installe aussi la traduction anglaise et américaine tout donné bien sûr que l'anglais américain est installé donc encore une petite dizaine de paquets à récupérer voilà il applique les changements voilà donc on peut fermer bien sûr à cause de ce bug il restera un peu de franglais à la prochaine connexion mais au moins déjà 90% de l'ensemble aura été traduit sauté peut-être 99% si l'installateur ne s'est pas planté mais bon il faut savoir faire contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit voilà alors tu me finis mais c'est tout après c'est pas à peine de redémarrer il suffit de se déconnecter de se reconnecter et on va pouvoir appliquer bien sûr demander l'application au niveau du système de la langue française ou de la langue que vous voulez installer voilà donc il faut tirer la langue que vous installez tout en haut de la liste et après on fait appliquer au niveau du système il nous demande l'autorisation on autorise bien sûr on ferme et on se déconnecte log out et normalement ça devrait être ah c'est bien d'avoir des français un peu salobre merde je me suis gouré de mots de passe sale bête va et voilà comment nous avons un linux lite il demande bien sûr on autorise la mise à jour des noms on va voir quand même les noms des répertoires utilisateurs en français là par contre c'est un bug que j'ai pas réussi à trouver c'est un donné que on a changé le nom des répertoires automatiquement l'outil bluetooth va gueuler mais le plus important c'est en français voilà donc desktop on peut le virer c'est plus la peine il y a bureau qui le remplace on peut tout virer toi bon apparemment on peut pas le virer tant pis mais au moins déjà c'est en français normalement on doit avoir aussi notre ami LibreOffice par contre là dommage c'est du franglais par contre le logiciel est en français apparemment c'est LibreOffice 5.1 Firefox l'autre en français aussi presque donc comme d'habitude addons langage d'accord j'ai pas fait la mise à jour donc c'est incompatible j'aurais dû faire la mise à jour autant pour moi donc on va installer une mise à jour étant donné qu'il a installé un paquet qui est plus récent que le navigateur enfin un paquet diagnostique qui est plus récent que le navigateur dommage ah mais je me suis gouré d'encore de mots de passe donc là tac 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 voilà là c'est de ma faute j'avais pas pensé qu'il y aurait une incompatibilité de version entre l'introduction et la version de Firefox proposée dommage voilà voilà il va y avoir Firefox dans la liste Firefox 47 il y a quand même près de 200 paquets quoi à mettre à jour alors est-ce qu'il y a Firefox oh il va être souvent il y a allez on y va donc là c'est en cours on peut réussir de faire la même mais je vais le faire en graphique si ça commence à prendre un peu trop de temps ça va être très rapide crack on le but et on passe en graphique en ligne de commande ça va être en ligne de commande ça sera aussi rapide ah d'accord par contre il n'y a pas de détail ça qui est chiant il n'y a pas de progression donc on va annuler ça aussi parce que par contre c'est mal fait c'est pas rare c'est aussi pas rapide de passer à une commande où il n'y a pas beaucoup de des proutiers il n'y en a que deux apparemment bien sûr pèse-moi là un repéter ok voilà là j'aurais pas dû faire ça bien sûr voilà merci c'est normal j'ai débuté la tronche ça sera quand même beaucoup plus rapide de le faire en ligne de commande donc c'est Farifox 47 ou Farifox 46 c'est dommage par contre que l'installateur de mise à jour ne soit pas un peu plus parlant il n'y ait pas une barre de progression ça aurait été un peu plus agréable surtout qu'il y a plus de 200 paquets à récupérer ça serait plus agréable pour l'utilisateur bref encore j'ai la connexion qui n'est pas trop trop mauvaise aujourd'hui normalement après un redémarrage cette fois-ci on pourra complètement terminer l'installation du français bala 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 pourquoi tu es descendu à 650 qui octet tu ne pouvais pas rester à 3 méga non allez remonte allez fais ton cycliste le doupé du tour de france remonte un peu oh sale bête non il ne doit pas avoir si de PO dans le sens le réseau en ce moment il n'est pas adopté comme les cours du tour de france malheureusement ah voilà je préfère ça va aller un peu mieux je pense donc là je n'ai le fichier InitramFS pour 4.4 tu es 22 donc c'est un 4.4 12 ou 13 ou 14 peut-être une numérotation Ubuntu-esque bref c'est aussi rapide de passer par une de commande et puis si ça merde on s'aperçoit de ceux qui merde voilà voilà comme ça vous saurez comment installer Linux Lite si vous en avez besoin clinique donc Ubuntu revampé après tout bref après chacun voit midi à sa porte et si on a utilisé tant mieux tant mieux voilà donc il aimerait un jour les thèmes les polices pour les polices d'affichage pour Exorg et dans 5 minutes ils auront redémarré ouais et la vidéo sera bientôt terminée joie j'ai pas Voilà, c'est bon, tu avances, t'es gentil. C'est vrai qu'il y a 200 km à jour, ça prend un peu son temps. Je ne sais pas qu'on puisse être activé, je ne sais pas à quoi il sert, mais comme il n'est pas lancé, et normalement Firefox aurait fonctionné. C'est vrai qu'il y a 200 km à jour. C'est vrai qu'il y a 200 km à jour. Je ne sais pas si ça va faire fonctionner vraiment ou pas. Le plus important, c'est que ça ne pète pas la vidéo. Voilà, j'ai fini de tout paramétrer. On va pouvoir redémarrer et finir de configurer le français. Je ne sais pas. 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 que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. un peu mais là il n'y a pas d'autre choix voilà donc on peut reçu le reboot et redémarre par contre il n'y a pas de truc qui indique que ça avance dommage bon allez voilà donc ah zut je me suis encore pris de mot de passe j'ai pris un nouveau mot de passe je prends toujours l'ancien pas bien de s'apporter voilà donc normalement maintenant si on lance firefox on va pouvoir le passer en français donc il y a une fois aussi la gueulante par rapport à la femme ta grande bouche ça se bug par contre j'ai pas réussi à le contourner donc on va dans internet par contre la bureautique n'a pas été traduite bon tant pis internet firefox et on va le franciser ouais voilà un firefox 47 en français je pense que c'est le terme arc celui de suisse os qui est derrière tout ça maintenant on va pouvoir l'éteindre voilà donc désolé pour la longueur de la vidéo mais au moins c'est fini vous avez vu comment on peut franciser Linux Lite j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye salut à tous et à la prochaine